Musique Nous acclamons, nous acclamons le Seigneur. Gloire à l'Éternel. J'aimerais que nous puissions acclamer aussi pour la chorale. Il fait un grand travail, nous acclamons le Seigneur pour les encourager. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que là où tu es, tu puisses juste regarder quelques personnes, tu les salues de loin. Tu fais juste ceci, avec un bon sourire, même si c'est caché dans le masque, mais toi tu sais que ton esprit rit et sourit. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous saluons également ceux-là qui nous suivent à distance de la maison ou de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit également avec vous. Je rappelle tout simplement que nous offrirons à la fin. Nous allons, nous prendrons nos enveloppes. Ou bien nous offrirons à travers notre machine Interact. Ou bien à travers l'email transfert. Mais ça sera à la fin du culte. Mais j'aimerais juste rappeler rapidement, n'est-ce pas, quelques annonces que nous donnions déjà depuis le dimanche passé. C'est que nous avons prière d'intercession chaque mardi. Nous les faisons dans le sanctuaire à partir de 18h30 jusqu'à 19h30. Jusque là, nos services ou nos réunions sont réduits comme vous le constatez. Et aussi notre culte de la semaine, c'est chaque mercredi à partir de 19h. Mais cette fois-là, jusqu'à 20h30. Amen. Et nous bénéficions de ce temps le mercredi, depuis le mercredi passé, que j'ai commencé à donner l'enseignement sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Et nous insistons également sur l'enregistrement. C'est très important, n'est-ce pas, facilitons-nous la tâche, facilitons la tâche à notre service d'accueil ou le protocole, ainsi que à l'administration pour que nous ayons, n'est-ce pas, à mieux suivre toutes les recommandations. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, vous n'avez qu'à aller ou bien à demander un lien, soit aux anciens ou à l'administration. On va vous envoyer le lien pour vous enregistrer. Ou si vous ne l'avez pas fait, vous vous enregistrez en venant à la porte. Amen. C'est pour que nous puissions contrôler, n'est-ce pas, les mesures. Mais néanmoins, nous disons déjà d'avance que les mesures qui ont été annoncées la semaine dernière ici, de réduire les nombres, n'affectent pas jusque-là les églises. Amen. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous continuons dans les 30% comme cela a été fait. Mais nous ne négligeons pas non plus, n'est-ce pas, les mesures de distanciation, les portes des masques et tout cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien, comme je l'ai dit depuis le mercredi passé ou même la fois dernière, je disais que nous avons, nous étions comme en train de venir par les autres messages que j'ai donnés, nous étions en train de venir par des routes, n'est-ce pas, comme les boulevards ou les avenues ou les rues, mais nous avons débouché maintenant sur l'autoroute. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi je disais cela? C'est en fonction des autres messages que nous avons donnés dans le temps qui a couru jusqu'à maintenant, mais j'ai senti en moi la conviction totale poussée par l'Esprit de Dieu parce que j'étais en train de prier il y a un temps en arrière et je disais à Dieu de me donner un message pendant que j'étais en train de vouloir atterrir avec la restauration, quand j'ai juste entendu seulement une fois par le Saint-Esprit me dire, et les doctrines. Amen. Et les doctrines. Ça veut dire quoi? Les enseignements des apôtres. Et je me suis réalisé et rendu compte que c'est vrai, nous enseignons tout ce que nous voulons. Nous touchons à beaucoup de sujets, n'est-ce pas, que nous cherchons par-ci par-là, l'Esprit de Dieu nous inspire, mais de plus en plus l'Église est en train de laisser de côté la voie tracée par les apôtres, la voie tracée par les pères de l'Église, la voie tracée, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a plein de bavures, il y a plein d'histoires dans les choses de Dieu, il y a n'importe quoi, surtout nous sommes dans la période avec la technologie qui fait que pour la plupart des fois, aujourd'hui la foi devient vacillante. Pourquoi? Parce que l'Église n'est plus enseignée. La Bible dit dans l'Acte des apôtres que la première Église, l'Église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quelqu'un dit Amen? J'aimerais que nous lisions juste ce passage-là et nous allons partir. Je vais juste rappeler brièvement ce que je disais la fois passée et nous allons parler des caractères de Dieu ce midi. Quelqu'un dit Amen? Nous devons connaître Dieu. Acte des apôtres au chapitre 2, nous réalisons ce texte à partir du verset 41. La Bible dit « Ceux qui acceptèrent sa parole » Acte 2, 41 « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Verset 42, il dit « Ils persévéraient dans quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et par conséquent, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelqu'un dit Amen. Je disais la fois dernière que parce que l'Église aujourd'hui n'est pas vraiment enseignée, nous prenons des messages par-ci, par-là, mais quant à l'enseignement doctrinal de la parole de Dieu, la plupart des gens ne l'ont plus. Elle est en train de se voir disparaître de plus en plus et nous sommes en train de plus en plus d'aller vers le temps de l'hérésie. C'est la raison pour laquelle l'hérésie, c'est-à-dire les faux enseignements. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens, j'ai donné même l'exemple et la fois dernière, que vous allez voir des gens aujourd'hui, des intellectuels, mais ils sont facilement trompés, ils sont facilement déviés. Quelqu'un peut s'élever et leur dire que moi que vous voyez, je suis Dieu. Celui dont il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est moi, il s'agit de moi. Et les gens qui ont étudié commencent à le suivre et à le croire que oui, il est Dieu. Notre prophète est vraiment Dieu, etc. Pourquoi ? Parce que l'Église n'est plus enseignée. Je disais encore autre chose que même si aujourd'hui, vous faites asseoir un chrétien évangélique, un chrétien pentecôtiste, vous le faites asseoir peut-être avec un musulman ou vous le faites asseoir avec un témoin de Jéhovah, eh bien, le chrétien évangélique rempli du Saint-Esprit devant un sujet, devant une doctrine de la parole de Dieu, on peut lui fermer la bouche aujourd'hui. Amen. Parce qu'il n'aura pas d'argument. Il ne sait pas les dieux qui le suivent, qu'est-ce qu'il enseigne, qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu lui-même, sur Jésus-Christ, sur l'Église même, sur le Saint-Esprit, sur les frères, sur le salut et beaucoup d'autres sujets, sur le péché. Eh bien, quand j'ai commencé à prier et j'y réfléchissais, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est notre tâche et c'est notre dévoire. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit il persévérait. Persévérait, la persévérance est bonne non seulement pour celui qui enseigne, mais aussi pour celui à qui on enseigne. Celui qui enseigne doit persévérer dans un sujet. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, nous sommes trop dans le sensationnel. Nous voulons, lorsque nous prêchons que les gens acclament, nous voulons, lorsque nous prêchons, que les gens se tiennent debout, qu'ils sentent quelque chose. Mais à la fin de la journée, la plupart, ils sortent, ils n'ont rien appris ni de Dieu, ni de l'Église, ni du ciel, ni de la terre. Amen. et par conséquent, nous voyons bien que le temps est en train de nous presser. Les jours sont mauvais. C'est le temps de nous asseoir dans la parole, dans l'enseignement de la doctrine chrétienne. Alléluia. C'est le temps que tu saches d'où nous sommes, où nous sommes, d'où nous venons et où est-ce que nous allons. C'est la raison pour laquelle Dieu nous fait grâce. Nous enseignerons aussi sur le temps de la fin dans lequel nous sommes en train d'aller droit, n'est-ce pas, et d'aller tout droit pour entrer dans ce temps-là avec les choses qui se passent. Ma prière a toujours été que la foi de chaque enfant de Dieu reste affermie, soit solide, soit ancrée, non pas dans les habitudes, non pas dans les choses vaines, mais que ta foi soit assise dans la parole de Dieu. Si l'Église a persisté jusqu'à aujourd'hui, les étudiants de la parole de Dieu le savent, ceux qui ont lu, ceux qui ont étudié même l'histoire de l'Église, ils savent que l'Église a subsisté grâce aux enseignements de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont enseigné quand le temps est venu, la tempête est venue, et ils savaient déjà qu'on leur avait déjà enseigné, on a pris le temps de leur enseigner. Quand c'est arrivé, ils savaient que ce qu'on nous avait dit là est arrivé, serons nos ceintures. C'est comme ça que l'Église a subsisté. Amen. Que quelqu'un me donne un bon Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à parler premièrement sur la doctrine de Dieu. Dieu, Alléluia. Je disais, la fois dernière, j'ai donné, je vais parler cet après-midi sur les caractères de Dieu. Les caractères de Dieu. Peu importe, même si tu as déjà entendu un tel enseignement, gloire à Dieu, mais il ne manquera pas quelque chose que le Seigneur voudra ajouter à ta foi. La fois passée, je disais, je parlais de quatre aspects de la nature de Dieu. Premièrement, je parlais de sa spiritualité. Dieu est esprit et nous l'avons démontré dans les autres angles également. Je n'ai plus besoin de revenir là-dessus et nous avons touché un peu à ce que pourquoi il est esprit mais pourquoi nous lui donnons aussi les oreilles, nous lui donnons les yeux, nous lui donnons les pieds. Amen. Tout cela, c'est tout simplement pour nous permettre, n'est-ce pas, pour te permettre, toi et moi, à pouvoir le comprendre parce que nous ne pouvons pas le comprendre autrement que par des choses que nous connaissons. Dis un bon Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu et son action si tu ne sais pas l'action de la main. Nous disons que Dieu a une main, nous sommes dans ses mains parce que nous savons que quand quelque chose est dans ses mains et dans nos mains, c'est difficile, nous tenons ça fortement. Quand nous disons que Dieu a la main, nous sommes dans la main de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a une main comme la tienne et la mienne. C'est pour te permettre de comprendre que donc Dieu se comporte envers moi comme je prends mon téléphone qui est dans ma main. Je ne peux pas le lâcher facilement. De même, celui qui est dans les mains de Dieu, Dieu ne le lâche ne le lâchera pas facilement. Oh, quelqu'un dit un bon amène. Nous avons parlé de ces choses la fois dernière. Nous avions dit qu'il est indépendant. Notre Dieu ne dépend pas, ne dépend de rien. Son existence ne dépend pas de qui que ce soit, ni de la nature, ni des temps par lesquels nous traversons. Notre Dieu est autosuffisant. c'est pourquoi quand tu pries, il faut en ces dieux, il faut la grandeur de ces dieux, je vais en parler tout à l'heure, et ne tremble pas de même, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Parce que Dieu ne dépend de personne pour exister et nous, nous ne devons dépendre que de lui et de lui seul. Nous ne dépendrons pas de ce que les grands de ce monde décident pour faire de ce monde. Nous ne dépendrons pas de ce que, c'est par la fondation, Bill Gates décidera de faire de ce monde. Quelqu'un dit Amen, dit d'abord je dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu de la même manière que ton Dieu, il est là, il s'autosuffie et nous aussi, nous nous autosuffisons en lui. J'ai touché un peu à son immensité, je ne vais pas, je ne vais plus revenir à cela. L'immensité de Dieu, Dieu n'est pas limité par l'espace. Amen, et son éternité, Dieu est infini, par rapport au temps. C'est nous, toi et moi qui sommes dans le temps. Alléluia. Toi et moi, nous sommes dans le temps. Nous voyons le jour, nous voyons la nuit. Auprès de Dieu, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Dieu voit tout en un instant. C'est pourquoi il est capable de voir ta vie, où tu as commencé et où tu finiras. C'est pourquoi il sait mettre même sur pied des mécanismes déjà de protection avant même que toi, tu ne le saches. Avant que tu n'ailles tomber dans un piège diabolique, Dieu le sait déjà. Et il met des moyens sur pied pour t'épargner de tout cela. Avant que les sorciers ne s'asseyent, commencent à comploter contre ta vie pour dire que l'année prochaine ou le mois prochain, nous lui ferons ceci. toi, tu ne sais rien. Mais j'aimerais te rassurer, ton Dieu, lui n'est pas de temps, il n'est pas surpris. Il sait déjà ce qu'on planifie contre toi demain. Et il a déjà mis des fois ses moyens, des mécanismes pour t'aider à t'en sortir et tu t'en sortiras, tu t'en sortiras certainement. Parce que ton Dieu n'est pas surpris par le temps ni par les circonstances. Notre Dieu vit dans un jour de l'éternité. Quelqu'un dit Amen. Notre Dieu vit dans un jour de l'éternité. Son jour s'appelle éternité. J'ai dit son jour s'appelle Cris-le plus fort. Son jour s'appelle éternité. C'est pourquoi nous posons des questions quand nous annonçons l'évangile aux gens. Sais-tu où tu passeras l'éternité? Amen. Parce que les gens pensent que nous vivons et quand tu meurs c'est fini, tout disparaît non, tout ne disparaît pas. Dieu est éternel, nous aussi nous sommes éternels depuis le temps que nous sommes nés. Dieu ne meurs pas, toi non plus, tu ne mourras plus, tu ne mourras pas, tu es né, même si tu meurs dans ce corps, mais ton âme et ton esprit vivront pour l'éternité. Mais tout est question de savoir où est-ce que tu vivras pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen. Tout est question de savoir où est-ce que je passerai l'éternité. C'est pourquoi nous nous sanctifions. C'est pourquoi nous craignons Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous avons foi en lui. Parce que nous voulons que là où il est et nous aussi que nous y soyons. Alléluia. Donne-moi un bon Amen. Nous voulons que là où il est que nous aussi nous y soyons. Que nous soyons dans une éternité de joie. C'est ça la foi chrétienne, frères et sœurs. La foi chrétienne ne consiste pas à remporter seulement des victoires ici sur cette terre, à avoir la prospérité, à avoir beaucoup d'argent. Tout ça c'est bien. Même moi j'en veux. Amen. Mais je veux beaucoup plus la vie éternelle au-dessus de toutes ces choses. Même si tu as l'impression que ce monde t'a privé de quelque chose mais accroche-toi à l'éternité. Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit Amen. Accroche-toi, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à l'éternité. Dieu a trois caractères principaux que j'aimerais souligner cet après-midi. Amen. J'ai dit Amen. Dieu a trois caractères principaux que j'aimerais souligner cet après-midi. Vous savez le but de ce message non seulement c'est de connaître Dieu mais beaucoup plus même te permettre à toi dans ta relation avec Dieu d'avoir des mots pour l'adorer. Amen. Vous savez aujourd'hui nous adorons le Seigneur nous n'avons pas de mots nous n'avons pas de termes. Jésus je te bénis je te adore tu es mort à la croix pour moi merci Seigneur oh ton sang à couler merci Jésus je te adore l'agneau de Dieu Seigneur merci c'est tout et après tu attends que la chorale chante un chant pour que tu commences à te trémousser et à faire des attitudes spirituelles oh Seigneur toi qui es mort pour moi l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu c'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui l'agneau de Dieu mais désormais à partir de maintenant tu peux entrer dans la présence de Dieu lui dire que Seigneur je te bénis pour ton indépendance tu es un Dieu indépendant je te bénis pour ton immensité parce que tu es un Dieu infiniment grand ta grandeur n'a pas de fin je ne peux te comparer à rien tu es très grand Seigneur quelqu'un dit un bon amène aujourd'hui tu peux entrer dans l'adoration et bénir le Seigneur pour son éternité Seigneur je comprends bien ton éternité et là où tu es je voudrais aussi être vive avec toi tous les jours dans la cité éternelle où tout ne sera que matin oh quelqu'un dit amène où tout ne sera que matin alléluia quelle joie quelle grâce tu peux maintenant l'adorer parce que il a prévu toutes ces choses non pas pour les passer lui-même mais pour les passer avec toi le premier quand je parle des caractères de Dieu en d'autres termes vous pouvez le comprendre comme les qualités théologiquement parlant on parle des attributs de Dieu mais nous pouvons parler aussi des traits les traits de Dieu où les caractères ça sonne beaucoup mieux Amen les caractères de Dieu vous savez ce sont des choses qui sont propres à lui mais parmi lesquelles nous verrons aussi dans les futurs qu'il y a des choses qui sont propres à Dieu qu'il garde à lui seul mais il y a aussi d'autres qu'il aime partager avec l'homme Amen alors si ce qu'il aime partager avec l'homme nous nous ne les suivons pas nous ne les recherchons pas nous pêchons quoi qu'est assis dans la maison de Dieu parce que Dieu veut que nous soyons comme lui Dieu veut que nous lui ressemblions dans beaucoup de choses il y a des choses où nous sommes limités mais il y a des choses où il a donné la possibilité d'être comme lui si Dieu par exemple la Bible nous dit que Dieu est bon quelqu'un dit Amen Dieu est bon il veut que tout le monde nous soyons aussi bon comme notre père si Dieu est amour il veut que toi aussi et moi nous soyons amour que j'entends que j'entends un bon Amen ma soeur que tu prennes à ton nom là tu ajoutes ton nom X, Y, Amour Amen bien j'y arriverai mais j'aimerais parler de quelques traits caractéristiques dans le temps que j'ai le premier caractère c'est que Dieu est partout quelqu'un dit Amen théologiquement parlant on parle de Dieu est omniprésent Dieu est omniprésent regardez ce que le psalmiste écrit et on parle de Dieu